Cette cérémonie lance la réunion annuelle des ministres de la justice de l'espace de la communauté pour le développement de l'Afrique australe, SADEC. Pendant deux jours, ces ministres vont devoir trouver des solutions sur plusieurs thématiques qui seront débattues, entre autres le transferment inter-étatique des délinquants condamnés ou poursuivis, la lutte contre toute forme de criminalité transfrontalière en matière du trafic des stupéfiants, de cybercriminalité ainsi que le trafic d'êtres humains dans cet espace sous-régional. Ouverte par le ministre de la justice et droits humains de l'RDC, Wivin Mumba Matipa, ces assises visent à apporter des changements majeurs dans les domaines de la justice et réfléchir sur la coopération judiciaire au niveau de la communauté pour le développement de l'Afrique australe. Mesdames et messieurs, je me dois de reconnaître que l'instauration des réunions annuelles des ministres de la justice et procureurs généraux de la SADEC démontre à suffisance l'intention ferme des chefs d'État et de gouvernement de la sous-région, dont le sommet se tiendra la semaine prochaine au Zimbabwe, de rencontrer et de résoudre les problèmes juridiques et judiciaires que rencontrent les États en vue de mutualiser les efforts, le partage d'informations et d'expertise au niveau de la sous-région et ce compte tenu des réalités spécifiques que rencontrent chaque État de la communauté. Signalons que ces travaux de cinq jours ont débuté depuis le 4 août dernier. Les deux dernières journées rassemblent rien que les ministres de la justice de la SADEC et les trois premières journées ont été consacrées aux travaux des experts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada